Bonjour, aujourd'hui je te parle de ton rendez-vous client et ce qui est important de savoir et de connaître pour que ton rendez-vous client soit réussi. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te parler ni de tarifs, je ne vais pas te parler non plus de nombre de sciences, etc. Je vais appuyer sur un point très simple, c'est que tu dois savoir avant de recevoir ton client sur les premiers contacts que tu as avec lui, à qui tu as affaire. Et c'est ça qui va être le plus déterminant. Je t'en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Anthony Chaff, coach sportif, fondateur de la franchise PerformCoach qui permet au coach, grâce à ses méthodes, de valider les rendez-vous clients. Ben oui, valider et transformer ces gens-là en clients parce que du coup, c'est ce qui est important, c'est ce que tu viens chercher dans cette vidéo. Tu viens chercher le fait de dire « Ok, j'ai des rendez-vous clients, j'ai eu des clients face à face, mais je n'ai pas toujours réussi à conclure et à valider. Et souvent, je sais que c'est parce que je n'ai pas été assez bon, assez pertinent et qu'il m'a manqué quelque chose. » Aujourd'hui, je t'explique ce qui te manque certainement le plus. Ce qui te manque, c'est de t'adapter à la personne qui est en face de toi. La vidéo ne va pas être très longue aujourd'hui, elle va être simple, claire et concise. En fait, ce qui va te manquer, c'est surtout le fait d'être en phase avec la personne en face de toi. Tu es en face de toi une personne qui est forcément différente d'une autre, je ne vais rien t'apprendre, mais on va avoir des familles différentes de typologies de personnes. Et tu dois savoir à qui tu parles. Et tu dois savoir ce qui va leur plaire et ce que tu dois leur expliquer. Je prends souvent l'exemple de l'explication du but à atteindre. Tu vas avoir quelqu'un en face de toi, je te prends deux exemples séparés. Tu peux avoir quelqu'un en face de toi qui a besoin que ça aille vite, que ça avance et que ça soit punchy. Donc, toi, vite, dans ton entretien, tu ailles à l'essentiel, à ce qu'il attend. C'est-à-dire, généralement, le tarif et quand est-ce qu'on commence. Très important. Donc, si tu perds trois plombes à expliquer, à parler de machin et tout, ça va déjà le gonfler. Et ensuite, il va vouloir lui que tu lui dises, on aura des résultats rapides. Et du coup, on va fonctionner, on va avancer vite parce que vous avez le niveau suffisant. Par exemple, tu vois, il faut toujours le moduler comme ça. Mais voilà, on va avancer vite, on va changer d'exercice souvent, mes séances sont variées, etc. Parce que cette personne-là en face de toi, tu auras vu par les premiers contacts que tu ailles avec elle, avec lui, par messenger, par téléphone, que c'est quelqu'un qui a besoin d'aller vite vers l'avant. Le cas opposé. Le cas opposé, c'est une personne plutôt qui a besoin que les outils soient clairs, que les choses avant peuvent être plus lentement pour être certain de ce qui va se passer et qu'il y a besoin de plus de temps pour appréhender les choses. Elle, du coup, il va falloir que tu la rassures, que tu lui dises effectivement que du coup, on va y aller lentement parce qu'on va progresser doucement, parce qu'on va avoir besoin de prendre notre temps, etc. Tu vois, voilà, il va falloir lui vendre ça, lui dire aussi que du coup, tu vas être très précis sur les exercices que tu vas faire, etc. Tu as bien compris que je te donne deux exemples, je pourrais t'en donner des dizaines. Et c'est ça qui est important en fait, c'est ça qui est très important, c'est de comprendre à qui tu as affaire. Et si tu agis toujours de la même manière avec les mêmes personnes, si toi tu es quelqu'un de speed et que le mec est un peu lent posé, tu vois, ça ne va pas matcher, ça ne va pas coller. Donc, adapte-toi en restant toi-même. Ça, c'est compliqué, très compliqué à faire, plus facile à dire. Rester toi-même et t'adapter aux autres. C'est ce qu'on apprend, nous, en premier dans l'entrée de Franchise Performed Coach parce que j'estime que c'est la clé de tout. Quand tu sais être toi-même et que tu sais t'adapter aux autres, tu sais gérer un client, tu sais les fidéliser, tu sais comment faire un bon rendez-vous client. Et c'est ça qui compte le plus pour valider et entretien la relation avec ton client. Voilà, c'était le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Plus d'informations sur la Franchise Performed Coach, clique en dessous, c'est le lien de notre site. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, à bientôt !